Le handicap a longtemps été un sujet tabou au sein de la société marocaine. Aujourd'hui, malgré les efforts réalisés par le royaume, le handicap est toujours synonyme d'exclusion. Au Maroc, les statistiques sont glaçantes. Chaque année, c'est en moyenne 20 à 30 naissances pour 1000 qui sont touchées par une incapacité motrice cérébrale, contre 1 à 2 naissances pour 1000 en Europe. L'AMI, l'amicale marocaine des IMC, est une association qui a été fondée en 2008 par un couple ayant découvert que suite à une erreur médicale, leur enfant, Simo Ahmed, était atteint d'une IMC sévère. 14 ans plus tard, Loubna Sherif Kanouni, présidente et fondatrice de l'association, a été témoin des efforts accomplis par le Maroc face au handicap. Elle fait le point sur la situation. Le handicap fait partie des gens tous les jours et il fait partie de la société aussi tous les jours. Et on aimerait bien que notre société devienne une société inclusive parce que le handicap, il y a en fait énormément de choses à faire. Et grâce à la vision de Sa Majesté, l'Ainzron, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. L'INDH oeuvre pour le handicap, mais il y a encore beaucoup à faire. Il faut structurer le champ. Il y a des lois, mais il faut des applicatifs. Il y a l'entraide nationale qui bouge, mais qui devrait bouger encore plus. Et puis, bien sûr, il y a un fonds de cohésion sociale. Le fonds de cohésion sociale doit jouer son rôle à fond, vraiment, parce que c'est insuffisant. Beaucoup de gens sont laissés pour compte, malheureusement. Des centres comme celui-là, il faudrait qu'il en existe au moins une centaine, facilement. Je parle de la région, je ne parle même pas des autres régions. Dans chaque région, il faut qu'il y ait des centres. Bien sûr, on est pour l'école inclusive, mais d'ici que l'école inclusive soit vraiment inclusive, il faut des solutions pour les personnes en situation de handicap, sachant que de toutes les façons, l'école en elle-même ne pourra pas tout faire. Youssef souffre d'IMC, mais grâce à une volonté de faire et à l'aide de ses parents, il a réussi à avoir une vie qu'il qualifie d'extraordinaire. J'ai eu un diplôme universitaire et actuellement, grâce à un ami, j'ai pu intégrer le majeur professionnel en tant que responsabilité au sein de son ami. La vie de l'autre, ce n'est pas aussi simple que ça. Avec mon handicap, bien sûr, il y a des difficultés au quotidien. La prise en charge joue un rôle important pour les enfants atteints d'IMC et l'a mis heure dans ce sens depuis 2012. Après deux ans de travaux, le centre de l'ami voit le jour. Aujourd'hui, il accueille plus de 140 enfants qui bénéficient d'une prise en charge pluridisciplinaire. Plus la prise en charge est précoce, mieux elle peut apporter des fruits. Et en fait, les enfants qui sont polyhandicapés, ils ont besoin d'énormément d'efforts. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va forcément arriver à quelque chose. Mais nous n'avons pas le droit de ne rien faire. Alors nous, nous avons un centre pluridisciplinaire. D'un côté, on a tout ce qui est paramédical, et d'un autre côté, on a tout ce qui est éducatif. Mais tout le personnel, en fait, tous les intervenants travaillent ensemble autour des enfants. Et ce travail pluridisciplinaire, il permet justement de pouvoir bien avoir des indicateurs nécessaires pour se rendre compte de l'évolution de chacun. Et c'est extraordinaire de voir un enfant, même quand il a 13-14 ans, quand il arrive ici, qui arrive à lire et à écrire, et qui arrive à apprendre. Il faut absolument travailler dans ce sens-là, œuvrer dans ce sens. Comme je vous ai expliqué au début, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais elles sont malheureusement un peu disparates. Elles ne sont pas coordonnées. Et il faudrait qu'elles soient coordonnées d'une part, et surtout qu'il y ait beaucoup plus de prestations, qu'il y ait plus de fonds, qu'il y ait plus de choses structurées, de façon à ce que les personnes en situation de handicap se sentent complètement intégrées, incluses dans la société. Malgré les efforts de l'État et de l'association, le centre souffre de problèmes financiers. En cause, la prise en charge par les organismes spécialisés, comme nous l'explique Rachid Mekouar, cofondateur et président délégué de l'AMI. Quand vous avez un enfant qui vient avec la carte de ramède, il ne peut même pas payer. Je veux dire, l'entraide donne 700, 800 dirhams par mois. Ce n'est même pas le prix de la journée. Grâce aux bénévoles, grâce aux donateurs, nous arriverons à nous en sortir. Sinon, ça aurait été la catastrophe. Parce que l'État fait le maximum, mais les organismes ne font pas leur travail comme il le faut. Et là, je m'adresse directement et personnellement aux responsables de la CNSS, aux responsables de la CNOPS, aux responsables des compagnies d'assurance. J'appelle les responsables de ces sociétés-là ou de ces organismes de prendre en charge et de respecter leur engagement, de ne faire que leur travail, de rembourser à temps. Est-ce que vous imaginez que quand un papa qui est démuni, quand il dépose un dossier, il est remboursé, dans le cas où il est remboursé, un an et demi après, un an après, et c'est le centre qui en souffre. Malgré les difficultés, le couple, 14 ans plus tard, continue de se battre et de développer le centre et l'association. Nous sommes en train de lancer des formations. On a démarré il y a 10 ans. On avait l'idée de le faire il y a 10 ans, mais on n'avait pas l'expérience que nous avons aujourd'hui. Donc, avec ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et ça va être lancé incessamment. Pour le 30 mars, ce qui est prévu et pour le retour des Sarawiyettes, nous avons l'intention de célébrer leur retour et donc, à cette occasion, on va lancer justement la mise en place de carnets. Ces carnets vont permettre justement de soutenir l'ami et chacun selon ses capacités. On ne va pas demander des milliers et des cents, mais on va demander à chacun de pouvoir participer selon ses capacités. Même si le Maroc a fait de grands efforts pour soutenir les personnes souffrant de handicap, le chemin qui nous sépare d'une société inclusive est encore long. Un combat qui passera par la mobilisation de l'État, des associations, mais aussi des citoyens. — Merci d'avoir regardé cette vidéo ! S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?